... Retour ici avec notre invité, M. le ministre. Comment se porte la diplomatie tchadienne ? Merci. La diplomatie tchadienne se porte très bien. Et je pense que, de par les multiples succès enregistrés sur tous les fronts, nous pouvons dire que notre diplomatie occupe bien la place qui lui revient sur le continent. Et je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, mais je pense qu'en regardant un peu autour de nous ce qui concerne les institutions régionales, sous-régionales, leurs directions sont assurées par nos compatriotes à la tête de l'Union africaine, à la commission de l'Union africaine. Nous avons un compatriote. Et je pense qu'en dehors de cela, le rôle que joue le Tchad sur le plan régional et sous-régional en matière de maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, nous avons prouvé au monde que nous ne sommes pas ce que nous étions il y a de cela 30 ans. Donc le Tchad est devenu un pays qui compte. Et certainement, en président carrément de l'Union africaine, en 2016, je pense que le reste du monde et l'Afrique ont eu l'opportunité de situer un peu le rôle majeur que le Tchad a joué. Et je dois rappeler à cet égard que toutes les réformes, surtout les avancées enregistrées dans la réforme de l'Union africaine, les décisions historiques sur l'indépendance financière de l'Union africaine, la question de la réforme institutionnelle même de l'Union africaine, sont l'œuvre de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, qui a présidé, et c'était à Kigali que ces décisions historiques ont été adoptées. Voilà. Donc, tout comme il a fait amorcer des réformes dans le cadre de la CEMAC, et si le principe de la libre circulation des personnes, des biens, des marchandises a été adopté en octobre dernier à N'Djamena, c'était effectivement sous la clairvoyance de son Excellence M. le Président de la République, je pense qu'il est convaincu profondément que le salut de chaque pays africain se trouve dans l'intégration, tant au niveau continental qu'au niveau sous-régional. Alors, là, notre diplomatie se porte un merveille. Absolument. Alors, dites-nous, quelle est votre appréciation générale du Forum de Beijing sur la coopération sino-africaine et quelles sont les retombées de cette rencontre pour le Tchad ? Bon, le Forum sino-africain, de par les multiples opportunités qu'il offre aux pays africains et à la Chine, constitue un modèle de partenariat unique en son genre, et un cadre d'échange entre les deux parties sur le défi majeur de l'heure. Et ce troisième sommet a permis, donc, de procéder à l'évaluation des décisions prises en 2015 lors du sommet précédent tenu à Johannesburg. Et le bilan de trois années passées a été jugé largement positif par l'ensemble des États participants au dernier sommet. Et le dernier sommet a également fait adopter, donc, un nouveau plan d'action 2019-2021 et a adopté une déclaration appelée déclaration de Beijing. et ce nouveau plan d'action ambitionne de renforcer davantage le partenariat entre la Chine et l'Afrique dans tous les domaines d'intérêt commun et dans la droite ligne du thème, même du sommet, intitulé « La Chine et l'Afrique, construire une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant ». Et à ce titre, comme à Johannesburg, une nouvelle enveloppe de 60 milliards de dollars a été annoncée par la Chine. Et il convient de rappeler que la Chine se considère comme le plus grand pays en voie de développement. Et le continent africain est le continent qui compte le plus grand nombre de pays en voie de développement. Donc, la communauté de destin dont il est question ici prend sa source dans l'alliance politique et stratégique tissée par l'histoire dans le passé, dans la lutte contre la colonisation, l'injustice et l'oppression. Et au regard des retombées des investissements chinois dans l'ensemble du continent, dans tous les États africains, et dont les résultats sont visibles en termes d'amélioration de l'environnement économique, je pense que se passent des commentaires et il y a lieu de se féliciter de l'excellence du partenariat entre la Chine et l'Afrique en général et entre la Chine et le Tchad en particulier. Monsieur le ministre, il a été souligné que le Tchad n'a pas bénéficié de 60 milliards de dollars accordés par la Chine aux pays africains en 2015. Maintenant, quelle sera la stratégie envisagée pour que notre pays puisse cette fois-ci s'inscrire sur la liste de pays africains de la même somme annoncée par le président chinois ? Oui, en effet, le Tchad n'a pas bénéficié de grand chose, je ne pourrais pas dire rien du tout, de l'enveloppe de 60 milliards annoncée en 2015 à Johannesburg. Je pense que tirant le son de ce que nous avions connu, le chef de l'État a essayé de faire connaître à la partie chinoise les priorités et les attentes du Tchad. A ce titre, en marge du sommet, il a rencontré son homologue chinois, avec lequel il a longuement échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale. Ensuite, il a eu une séance de travail autour d'un déjeuner avec le président de l'Assemblée populaire de Chine. Et au cours de ses séances de travail, il a insisté sur la nécessité d'orienter les investissements chinois sur des projets de développement avec des retombées sur l'économie tchadienne. Et à cet égard, je dois dire qu'en marge de ce sommet également, nous avions signé quelques accords, notamment un accord portant sur des projets de l'eau potable à hauteur de 300 millions de yuan, à peu près 45 millions de dollars. Et puis un autre accord portant sur un don de riz d'une valeur de 60 millions de yuan, à peu près 9 millions de dollars. Et un accord portant sur le renouvellement de l'équipe médicale chinoise qui travaille dans l'hôpital de l'amitié chino-tchadienne. Et le dernier document qui a été signé, c'est un mémorandum d'entente entre la Chine et le Tchad portant sur l'initiative chinoise relative à la route, à la ceinture et à la route. Donc il y a une initiative, c'est un vaste programme conçu par la Chine qui vise à relier la Chine à l'Afrique et à l'Europe à travers des infrastructures routières, ferroviaires et même par voie aérienne pour booster davantage les échanges économiques et commerciaux. Et certainement pour tirer bénéfice de l'expérience chinoise, son Excellence M. le Président de la République a même effectué une visite à l'intérieur de la Chine, plus précisément dans la municipalité de Chongqing, à l'invitation du gouverneur de cette région. Voilà. Donc en termes de... Vous m'avez demandé pourquoi... Quelle est la stratégie mise en place pour pouvoir profiter de cette nouvelle enveloppe ? Pour l'instant, au moment où je vous parle, il n'y a pas une stratégie déjà élaborée. Mais tirant effectivement leçon de ce qui est passé par rapport à l'enveloppe précédente, je pense que mon collègue de l'économie et de la planification du développement est déjà à pu y d'oeuvre. Et nous demandons à tous les ministères en charge des projets de développement de se retrouver le plus rapidement possible. D'abord pour identifier les projets dont la finalité coïncide avec les objectifs de l'enveloppe allouée. Parce que ça, c'est d'abord la première des choses qu'il faut faire. Il faudrait que les projets coïncident, par leur finalité, avec les objectifs visés par l'enveloppe. Tant qu'on n'a pas cette adéquation, il va être difficile de faire accepter le projet par la partie chinoise. En deuxième lieu, nous devons également respecter les procédures et règles prévues par la partie chinoise pour soumettre les projets retenus. Et je pense qu'au maximum, dans un délai n'excédant pas deux mois, nous devons faire ce travail technique si nous voulons bénéficier de cette nouvelle enveloppe. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à cet égard qui s'offrent au Tchad. Sur les 60 milliards accordés, seuls 15 milliards seront de zède. Le reste constitue des dettes sur les pays africains. Que pensez-vous de la crainte de certains observateurs de voir des pays surendettés auprès de la Chine ? Moi, je pense que, quoi qu'en dise le détracteur du partenariat Chine-Afrique, les craintes de surendettement des pays africains vis-à-vis de la Chine ne se justifient pas pour l'instant. Et l'évolution de la situation dépendra de la manière dont les pays africains bénéficiaires de cette dette utilisent l'enveloppe qui leur est allouée. Et ça, c'est important parce que si nous prenons toutes les mesures pour que les ressources allouées soient destinées à l'objet convenu avec l'autre partie et que si nous mettons tout en œuvre pour que le projet soit géré dans les règles de l'art, certainement ce projet va contribuer à améliorer l'environnement économique en termes de création d'emplois, en termes certainement de réduction du chômage, etc. Et si nous faisons ainsi, ça veut dire que nous n'aurons pas de difficulté à rembourser les dettes que nous contractons auprès de la Chine ou ailleurs. Et moi, je suis quelque peu perplexe quand ceux-là même qui ont prédisposé l'Afrique aux conditions de surendettement se mettent à dire que les prêts chinois risquent de mettre l'Afrique en difficulté. Surtout, ceux-ci sont mal placés pour donner des leçons. Et je pense que la Chine est en train de faire ce qu'eux n'ont pas pu faire depuis que les pays africains sont indépendants. Et la preuve est qu'il y a de cela moins de 20 ans, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine étaient inférieurs à 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2017, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique s'élève à 170 milliards. Et certainement, il y a des gens qui veulent semer la confusion, qui disent que la balance commerciale est totalement déséquilibrée. Je dois dire que la balance commerciale est déséquilibrée entre la Chine et les États-Unis, en faveur de la Chine, entre la Chine et l'Union européenne. Et c'est ça qui explique un peu les restrictions en matière de commerce qui sont envisagées ici et là, et le retour de l'unilatéralisme, etc. Donc moi, je pense que l'Afrique n'a rien à perdre à développer ce partenariat. Et ce qu'il faut saluer, c'est que ce partenariat est fondé sur l'égalité, sur l'amitié, la complémentarité, et ce qui n'est pas le cas vis-à-vis de certains de nos partenaires. Le président de la République, Elisabeth Nuki, est le président en exercice de la CEMAC, a beaucoup insisté sur le fait pour la Chine de tenir compte de leur dimension sous-régionale. Pourquoi cette attention particulière sur cet aspect ? Oui, mais je disais tout au début que son Excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, est un homme convaincu de l'importance et surtout de l'urgente nécessité de l'intégration du continent. Il pense que le salut de chaque pays africain se trouve dans l'intégration économique et politique, tant au niveau du continent qu'au niveau des sous-régions. A ce titre, effectivement, il a fait avancer la cause de l'intégration quand il a présidé l'Union africaine. J'avais rappelé que les décisions historiques portant sur l'indépendance financière de l'Union africaine, la question de la réforme nationale, ont été adoptées sous la présidence du Tchad à Kigali en 2016. Tout comme au niveau de la CEMAC. C'était effectivement sous sa présidence que la CEMAC est au cours d'un sommet tenu ici en octobre 2017 qu'a adopté le principe de la libre circulation des personnes, des biens et des marchandises dans la sous-région. Et à Beijing, il a effectivement pris une part active au dialogue de haut niveau ayant réuni les chefs d'État, les entrepreneurs chinois et les représentants du monde du commerce et de l'industrie. Il a exposé les opportunités qu'offre la CEMAC en tant que région aux investisseurs chinois et les facilités qui sont prévues pour tous ceux qui veulent investir dans la sous-région. Et je pense qu'à ce titre, il a lancé un appel à l'endroit de tous les investisseurs chinois et africains qui ont participé à ce dialogue de haut niveau pour leur demander de venir en Afrique centrale dans les États membres pour pouvoir investir en ayant accès à toutes les opportunités que recèle cette sous-région. Et j'espère que cet appel sera entendu parce que l'auditoire était vaste et je pense que les arguments avancés par le président de la République étaient bien solides et surtout qu'au plan institutionnel, toutes les mesures sont prises et que le pays, membres de la CEMAC, sont en train maintenant de faciliter certainement les investissements d'où qu'ils viennent. Monsieur le ministre, dites-nous, est-ce que la question des échanges commerciaux qui sont actuellement plus avantagés pour la Chine, a-t-elle été évoquée ? Si oui, peut-on attendre à des changements dans ce domaine ? Non. Moi, je pense que quand on parle des échanges commerciaux avantagés, moi, je pense qu'il s'agit maintenant de la balance commerciale. Je pense que la Chine et le pays africain ne peuvent pas avoir une balance, disons, favorable aux pays africains parce qu'entre en ligne de compte les niveaux de développement économique et les capacités de production de part et d'autre. Donc nous n'avons pas les mêmes niveaux et j'avais dit que même la balance commerciale de la Chine avec le reste du monde est favorable toujours à la Chine parce que la Chine, aujourd'hui, n'oublions pas, est la deuxième économie mondiale après les États-Unis et il n'est pas exclu que dans un proche futur que la Chine puisse se positionner à la première place. Alors, comme je disais, les échanges, par exemple, entre l'Afrique et la Chine en 2017 s'élevaient à 170 milliards de dollars. Vous voyez, le volume est combien important. Et selon le ministère chinois du Commerce, les importations chinoises en provenance du continent africain en 2017 ont connu une augmentation annuelle de 33% pour atteindre 75,3 milliards de dollars alors que les exportations chinoises vers le continent ont augmenté de 3% pour atteindre 94,7 milliards de dollars. Donc, il est vrai que la balance commerciale est largement favorable à la Chine mais cela s'explique, comme je le dis, par le déséquilibre dans le niveau du développement économique et la nouveauté dans les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains est que la banque centrale chinoise a pris des dispositions au niveau de certaines banques centrales de pays africains pour que le paiement s'efface aussi dans la monnaie chinoise, le yuan. Et certains pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, je pense l'île Maurice ont ajouté la monnaie chinoise, le yuan, donc à leur réserve en devise. Et tout cela démontre combien de part et d'autre l'engagement est fort pour renforcer les échanges commerciaux et la Chine, qu'on le veuille ou pas, demeure le partenaire le plus engagé et le plus fiable de l'Afrique dont les efforts en faveur d'un développement partagé méritent d'être reconnus et salués par tous. Merci Monsieur le Ministre. C'est à moi de vous remercier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada